Hey, what's up guys? Vous écoutez Growing The Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, pis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnel, émotionnel, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous ne déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing The Pack. Dans les derniers épisodes, je vous ai partagé beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, beaucoup de choses qui m'ont fait grandir parce que je pense sincèrement que le meilleur enseignant qui existe, c'est la vie. C'est l'univers. C'est pour ça que je vous partage souvent des anecdotes avec des petites leçons de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose qui est beaucoup plus tactique, peut-être quelque chose qui est plus une application directe de ce que je vous ai partagé comme leçon que j'ai appris depuis que je suis arrivé en Floride. Avant de commencer ça, avant d'embarquer dans le vif du sujet, je tiens à préciser pour tous les nouveaux auditeurs que ce que vous écoutez, c'est un podcast de développement personnel. Vous allez apprendre tout ce que vous avez besoin pour être capable de vous développer au maximum de votre potentiel. Puis la raison pour laquelle je suis capable de dire ça haut et fort, c'est parce que si moi, un kid qui a fait huit écoles secondaires différentes, est capable de bâtir la vie que j'ai bâtie aujourd'hui, je suis persuadé que n'importe qui qui applique les bonnes stratégies et les bonnes tactiques va être capable de se rendre où je me suis rendu s'il y a le désir et qui est prêt à mettre assez d'efforts pendant assez de temps. Ceci étant dit, la raison pour laquelle j'ai démarré ce podcast-là, c'est parce que je me suis aperçu qu'on vivait dans un monde rempli de victimes où les gens ne sont pas prêts à prendre responsabilité de leur vie. Puis je réalise que c'est un problème qui est flagrant. Puis c'est même un problème qui est à la cause de tout ce qui se passe de fucked up en ce moment dans le monde. C'est les gens qui ne sont pas capables de prendre la responsabilité de réfléchir pour eux-mêmes et qui préfèrent que l'État réfléchisse à leur place. Ceci étant dit, je ne m'embarquerai pas dans le vif de ce sujet-là parce que vous le savez que quand je décide d'embarquer là-dedans, je suis capable de décoller. Mais je veux embarquer plutôt directement dans le vif du sujet du podcast que j'enregistre aujourd'hui et que je vous livre. Je réalise en ce moment qu'il y a plusieurs personnes qui sont un peu confuses par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est tout à fait normal d'être confus et de ne pas trop savoir sur quel pied danser. Mais je veux vous partager peut-être une stratégie qui est celle que moi j'utilise en ce moment. Et vraiment simple, c'est que dans la vie, la meilleure façon de prendre de l'avance et de dépasser tout le monde, c'est d'accélérer pendant que tout le monde pèse sur le break. Ça a de l'air facile dit de même. Mais réellement, on pense à ça. On fait une course automobile ou whatever. Réellement, si tout le monde est en train de pèser à fond. C'est quoi l'avantage que tu as pour être capable de dépasser tes compétiteurs? T'en as pas parce que même si ton véhicule est un peu meilleur, même si ton moteur est meilleur, tes pneus sont meilleurs, toute la mécanique de ton véhicule est meilleure, en bout de ligne, si tout le monde, tout le monde, tout le monde est au fond, c'est quoi l'avantage que tu as pour dépasser les autres? Ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Ça va prendre vraiment, vraiment, vraiment de temps avant d'être capable de dépasser qui que ce soit de façon significative. Moi, j'ai la croyance fondamentale que la seule façon d'être capable de prendre de l'avance, la seule façon d'être capable de dépasser, la seule façon d'être capable de se distancer de notre compétition, c'est d'accélérer pendant que tout le monde pèse sur le break. C'est la raison, en passant, pour laquelle on ouvre des bureaux dans des nouveaux pays en plein milieu d'une pandémie mondiale. Parce qu'on est conscient que pendant que la plupart des gens se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire et pendant que la plupart des gens jouent defense, nous, on joue offense. Non seulement on vit dans une ère, dans une période où vous avez l'opportunité de pouvoir vous mettre dans une position de force parce que vous avez l'opportunité de pouvoir vous distancer de tout le monde parce que la majorité des gens n'ont pas ce mindset-là, puis la majorité des gens y jouent defense et non offense. Mais en plus de ça, la fin de l'année est toujours un moment où la majorité des gens commencent à ralentir. Puis vous allez le voir si vous n'avez pas déjà commencé à le voir, mais vous allez le voir prochainement. Tranquillement, le monde va commencer à avoir des parties de Noël en plein milieu du mois de novembre. Puis en plein milieu du mois de décembre aussi, ils vont avoir un party de Noël avec leur chum, ils vont avoir un party de Noël avec leur famille, ils vont avoir un party de Noël avec le bureau, ils vont avoir un party de Noël avec le bureau de leur conjoint, ils vont avoir un party de Noël aussi avec les amis du conjoint, puis avec ci, puis avec ça. Puis dans le fond, Noël n'est même pas encore arrivé, tabarnak, puis tout le monde a déjà célébré Noël 24 fois. Ça, pour vous, c'est un signal. Ça, pour vous, c'est une opportunité. Ça, pour vous, c'est là, c'est le moment, de l'année qui vous permet de pouvoir vous distancer de tout le monde dans votre industrie, dans votre entourage, de toute votre compétition, de tout le monde de qui vous voulez vous distancer. Ça fait qu'il n'y a jamais eu un moment où c'était plus important dans la vie d'être intense et agressif, non seulement dans le monde, non seulement à cause de la situation politique, mais en plus de ça, il n'y a jamais eu un moment où c'est plus important dans l'année que la fin de l'année. OK? Fait que je veux vous donner trois trois outils ou trois stratégies, trois tactiques, trois 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 idées que vous pouvez être capable de commencer à implémenter aujourd'hui. OK? Pour être capable d'être agressif et intense, puis de péser sur le fucking gas pendant que tout le monde pèse sur le calice de break. OK? Fait que point numéro un, tu devrais toujours savoir ce que tu veux. OK? C'est impossible d'être agressif, c'est impossible d'être intense, c'est impossible de péser sur le gaz si tu n'as pas une direction. Si tu ne sais pas c'est où tu t'en vas. Ouh, ça se peut que tu pèses sur le gaz, mais tu ne vas pas distancer de personne parce que tu fonces dans un calice de mur. Fait que ça a l'air stupide, mais la première chose que vous devez savoir, c'est quoi que vous voulez réellement. Puis by the way, l'année passée, autour du Nouvel An, j'ai sorti un podcast pour donner la stratégie à tout le monde de comment moi je sette mes goals. Puis je vous invite tous à écouter ce podcast-là pour savoir comment c'était vos objectifs vous-même pour déterminer ce que vous voulez dans la vie. Puis en passant, pas qu'est-ce que les autres veulent, ce que vous, vous voulez. La plupart du temps, quand je demande au monde c'est quoi que tu veux, tout le monde me dit, j'aimerais ça avoir une belle maison, j'aimerais ça être libre, j'aimerais ça être libre financièrement, j'aimerais ça libérer mes parents, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça. La plupart du temps, les gens me répondent une réponse cheesy qui est probablement la réponse qui s'attendent que les gens veulent entendre. Fait que dans le fond, quand tu réponds à la question c'est quoi que tu veux réellement, t'es-tu en train de répondre selon ce que tu penses que moi je veux entendre ou qu'est-ce que dans le fond ton interlocuteur en face de toi veut entendre ou ce que tes parents veulent entendre ou ce que ta blonde, ton chum veut entendre ou tu réponds réellement par rapport à ce que toi tu veux, tabarnac. Est-ce que tes objectifs sont réellement tes objectifs? Ça c'est la première étape, déterminer ce que tu veux réellement. La deuxième étape, c'est juste même de faire le fucking work. Pour de vrai, la plupart des gens, de un, ne savent même pas ce qu'ils veulent, pis de deux, ben ceux qui savent ce qu'ils veulent croient à la pensée magique que les choses vont se matérialiser par eux-mêmes. By the way, je crois en la gratitude, je crois en la visualisation, ma vie est un résultat des choses que j'ai visualisées. Mais la réalité c'est que j'ai fait le fucking travail pour être capable de me rendre là. La visualisation ne fonctionne pas par elle-même. Elle fonctionne quand tu fais les efforts. Pis souvent les gens sont bloqués à ne pas faire les efforts parce que ils sont bloqués dans une période où ils se disent « Ouais, mais qu'est-ce qui arrive si? » Ils sont bloqués par le « si ». Qu'est-ce qui arrive si je fais les efforts pis finalement, ben j'ai pas qu'est-ce que je suis supposé d'avoir? Qu'est-ce qui arrive si finalement je me donne pour cette compagnie-là pis finalement, ben elle finit par me crisser dehors pis je réussis pas à devenir qui je voulais devenir? Qu'est-ce qui arrive si je mets tous mes efforts dans cette relation-là pis finalement, ben cette personne-là me laisse? Qu'est-ce qui arrive si? La raison pour laquelle la plupart des gens sont paralysés pis qu'ils font pas le travail nécessaire pour passer de A à B, c'est à cause de ça. Ils sont paralysés par les « qu'est-ce qui arrive si? » Pis la réalité c'est que moi j'ai une croyance fondamentale encore une fois que je vous invite à avoir dans votre cerveau, pis c'est la foi, ok? La foi selon moi c'est simple, c'est que quand tu fais les bonnes choses, les bonnes choses finissent par venir à toi. Pis c'est une réalité qui est universelle, c'est tellement universelle que dans la Bible il en parle, tu récoltes ce que tu sèmes. Pis non seulement la Bible en parle, mais c'est une loi de la physique de Newton, pour chaque action il y a une réaction. Pis non seulement ça, mais en plus de ça, les bouddhistes en parlent aussi le karma, si t'es un « asshole », les gens vont être un « asshole » avec universelle que la gravité, tabarnak. Moi pis toi, on peut discuter de la gravité, pis on peut en débattre de si c'est vrai ou pas, mais si on monte en haut de ma maison pis tu te pitches en bas, la gravité va prouver dans le fond que elle existe, hein? Tu vas te faire mal. La gravité est autant vraie que la loi que je viens de vous partager est vraie. Quand tu fais les bonnes choses, les bonnes choses finissent par venir à toi. Pis si jamais tu fais les bonnes choses, pis que ces choses-là finissent par ne pas arriver, dis-toi que c'est pour une des deux raisons suivantes. Soit que réellement, tu faisais pas la bonne chose, ou tu l'as pas fait pendant assez longtemps. Plain and simple. Pis la troisième chose que je veux vous partager, pour vous permettre d'être agressif dans votre fin d'année, c'est la suivante. Tu devrais toujours laisser ton testament dicter tes actions. Ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, là, on sait pas combien de temps qu'il nous reste. Vous savez pas combien de jours qu'il vous reste. Vous savez pas combien d'années qu'il vous reste. On sait tous pas combien de temps qu'il nous reste à vivre la vie qu'on vit en ce moment. Fait que vous devriez être intense à tous les jours à exécuter votre plan pour vous rendre le plus proche possible de votre destination, parce que vous savez pas combien de jours qu'il vous reste pour être capable de vous rendre là-bas. Le problème avec ça, c'est que la plupart du temps, les humains, les gens, la classe moyenne, va opérer avec un sentiment d'urgence sélective. En fait, c'est quoi l'urgence sélective? C'est-à-dire, ben, je vais devenir urgent, je vais devenir intense, je vais devenir agressif seulement sur les choses quand il va être trop tard. La plupart du monde deviennent intense, urgent pis agressif à être un meilleur partenaire dans leur relation quand il est trop tard. La plupart des gens commencent à être agressif, urgent pis intense à devenir un meilleur employé la journée qu'ils apprennent qu'ils viennent de perdre leur job. La plupart du monde vont décider d'être urgent, agressif pis intense sur leur finance la journée est-ce qu'ils vont se rendre compte que ils sont en train de faire faillite. Pis là, tout d'un coup, ils vont devenir urgents. Là, tout d'un coup, ils vont devenir intenses. Là, tout d'un coup, ils vont devenir agressifs à être une meilleure version d'eux. Problème, c'est qu'ils l'ont été trop tard. Ils ont fait preuve d'urgence sélective. Ils ont attendu de recevoir ce signal-là pour tout d'un coup être urgent. Ne soyez pas cette personne. Soyez intense, urgent, agressif à tous les jours, sur tout. Pis si vous êtes capables d'utiliser ce mindset-là, vous allez être capables d'atteindre vos objectifs, vous allez être capables de vous différencier de tout le monde. Pis la réalité, c'est que, comme j'ai dit tantôt, on n'a tous aucune idée de combien de temps qu'il nous reste sur la planète. Pis un de mes mentors, un de mes lettres, parle tout le temps de ça, mais il dit toujours qu'à la fin de sa vie, il va être amené à rencontrer la personne qui était supposée de devenir. Pis à la fin de sa vie, il n'a pas envie de rencontrer quelqu'un qui va dire « t'aurais pu être tout ça pis t'es juste ça ». Fait que si t'as pas envie de vivre avec ces regrets-là, applique trois choses. Détermine ce que tu veux, ce que tu veux réellement. C'est pas ce que les autres veulent de toi, ce que toi, tu veux. Après ça, décide, au fin fond de toi, de croire en la foi, d'avoir la foi. De savoir que quand tu fais les bonnes choses, les bonnes choses vont finir parvenir à toi. Arrête de vivre avec les « ouais, mais qu'est-ce qui arrive ici ? » Fais juste fucking exécuter. Si jamais les résultats sont pas là, dis-toi que c'est pour une des deux raisons. Tu fais soit pas la bonne affaire, fait que poncte-toi des mentors, poncte-toi des coachs, poncte-toi du monde qui vont te dire c'est quoi la bonne affaire à faire ou tu l'as pas faite pour assez longtemps. La troisième chose, laisse ton testament déterminer tes actions au quotidien. Sois urgent, sois intense parce que t'as aucune calice d'idées combien de temps il te reste. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Partager un ami, partager une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!